Franchement je suis trop blaze. J'ai l'impression que la vie de marin c'est ça en fait, la vie d'avoir un bateau c'est ça. C'est pas une impression, c'est ça tout le temps. Tu fais que réparer des problèmes tout le temps. Quand c'est des petits problèmes ça va, c'est marrant tu vois. Quand tu arrives, t'es content, tu fais ah cool, j'ai résolu un problème. Là quand c'est un problème grave comme ça, que ça se passe en haut du mât et que t'es tout seul, je me dis bon, en fait c'est pas cool, pas cool du tout. Ça se voit quand je sors du mât, je peux pas le cacher. Alors, today is a big day because je sors de l'étang de taux pour aller sur la mer, la mer Méditerranée. Et je suis un petit peu, un petit peu, comment dire, un petit peu impressionné, je me stresse un peu. En fait, j'aime pas trop qu'on me regarde. Et en fait, pour sortir de l'étang de taux, il faut passer par 7. Et en fait, il y a 5 ponts qui traversent la ville et qui se lèvent à ton passage. Il faut qu'ils se lèvent ou qu'ils tournent. Bon, je pense que je vais être le seul à passer. Effectivement, il ouvre une fois le matin, une fois le soir. Et je pense que je vais être le seul à passer. Il y a absolument personne. Et du coup, ça veut dire que toute la ville va être en arrêt. Pour mon passage. Et que tout le monde va me regarder. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop qu'on me regarde en fait. C'est pour ça que faire ce vlog, c'est un exercice difficile pour moi. J'aime bien être incognito. Et puis quand on me regarde, ça me met la pression. Du coup, je me stresse. Du coup, je fais des conneries, quoi. Mais bon, il est temps d'avancer. Parce qu'en fait, on est le 19 novembre. Et il faut que le 2 décembre, je sois à Barcelone. Parce que j'ai deux potes qui me rejoignent là-bas pour faire la traversée pour les Balears. Ça ne laisse que 13 jours. En sachant que j'ai pas du tout envie de naviguer de nuit. Donc, je vais caboter. Ce qui fait très froid la nuit. Je vais caboter, caboter, caboter tranquillement. Et puis, j'ai envie de me découvrir un peu. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut y aller. Allez, c'est parti. Je suis pas tout seul. Excellent. Il y a un bateau qui s'est mis juste devant moi. Donc, je vais le suivre tranquillement. Et puis, j'ai vu qu'ils ont mis leur part-battage. Du coup, j'ai fait pareil. J'ai mis des amarres. Et puis, au cas où... Je sais pas trop s'il y a envie de faire une pause ou pas. Donc, comme ça, moi, je suis peut-être arrivé à toute éventualité. Bon, en fait, ils sont en train d'enlever leur part-battage. Du coup, je crois que je les ai mis pour rien. Mais bon, je vais les garder quand même, on sait jamais. Et puis, même si jamais je tomberai en rade de moteur et tout, au moins... Pour moi, ça peut accoster sans bon casse. Un frein basse, d'abord. Et après, j'imagine que ça va être à lui. Et après, j'ai besoin d' beau et tout... Que c'est ça ? C'est parti ! Je vais commencer à fermer le pont. Je ne vais pas encore passer. N'évitez pas. Pressez les mecs. Je suis déploé sur la petite terrain pour la première fois. Je suis désolé. Toute la ville est à l'arrêt pour notre passage. Désolé les gens et merci. Et derrière cette digue, il y a la Méditerranée qui m'attend une mer de liberté. Et je crois qu'il n'y a pas de mer. Et voilà la Méditerranée ! Je ne sais pas si on voit sur la vidéo mais on voit les montagnes d'Avass et les Pyrénées. C'est là qu'on voit, comme sur l'Espagne. Je suis si content. Si content. Ça fait longtemps qu'on n'a pas navigué. Il va falloir s'y remettre. On va s'y remettre dans le bas. Tranquille. Il y a un petit fond d'air. Bon, ce n'est pas la folie. Mais on va faire avec. Allez, on va mettre le cap sur Hague. Déjà, si j'y arrive ce soir, enfin avant la nuit, j'y fais nuit à 17h, ce sera déjà bien. Ça y est, les voiles sont mises. On est parti. Trop bien. Et comme vous pouvez le constater là-haut, je n'ai plus des girouettes qui est tombée pendant le transport parce qu'on n'a pas avancé à Londres. Ça y est, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent. C'est fini. Ça a duré un quart d'heure. Attends, il n'y a plus. Voilà, je crois que c'est ça, le Méditerranée. Et qui, c'est qui vient de faire tomber ses lunettes de soleil à l'eau ? C'est moi. C'est Bibi. Yes. Putain. Je suis deg. Archideg. J'ai un gros problème. Super, ça commence. J'ai à peine commencé à naviguer. Donc l'été, c'est le câble en métal qui tient le mât à l'avant. Ce câble, il est plus qu'essentiel parce que c'est lui qui tient le mât. En fait, si ce câble, il casse, le bateau, il démate. Le mât, il ne peut pas tenir sans ce câble. Autour de cet été, il y a un système super bien. Ça s'appelle un enrouleur. Et ça sert à enrouler la voile à l'avant. Et comme ça, tu ne t'embêtes pas à la hisser, à la baisser, à la faler. Tu as juste à l'enrouler, la dérouler. C'est hyper pratique. L'été, c'est un câble en métal toronné. Avec plein de petits brins emmêlés ensemble. Ce qui fait qu'en fait, ça le détoronne à chaque fois. Et du coup, ça va le casser, c'est sûr. Sûr et certain. Je ne sais pas à quelle échéance. Je n'en sais rien. Et le problème, c'est que c'est là-haut. C'est que c'est en haut du mât. Que je suis tout seul, donc je ne peux pas monter. Du coup, je ne sais pas quoi faire. J'ai assuré le mât. C'est-à-dire que j'ai mis une deuxième drisse, une deuxième corde. Si jamais ça casse, il y a un peu de chance que ça retienne le mât. En revanche, je pense que je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avant d'être arrivé à Barcelone et que mes potes me rejoignent pour qu'on dématte le bateau. Et éventuellement, qu'on change les tests s'il faut. Ça, j'aime bien que ça n'arrive pas. Voilà. Franchement, je suis trop blaze. J'ai l'impression que la vie de marin, c'est ça en fait. La vie d'avoir un bateau, c'est ça. Ce n'est pas une impression, c'est ça. Tout le temps. Tu ne fais que réparer des problèmes. Tout le temps. Quand c'est des petits problèmes, ça va. C'est marrant. Quand tu arrives, tu es content. Tu fais, ah cool, j'ai résolu un problème. Là, quand c'est un problème grave comme ça, et que ça se passe en haut du mât et que tu es tout seul, je me dis, bon, en fait, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Je vais réfléchir. Je vais essayer d'évaluer le risque qu'il y a à naviguer comme ça. Si c'est trop risqué, il faudra que j'intervienne maintenant. Voilà. Affaire à suivre. Je n'arrive pas à dormir. Ça bouge dans tous les sens. Il faut que je fasse quelque chose. C'est impossible de dormir dans ces conditions. Il faut que je me lève. Et que j'aille... Je vais installer une patte d'oie sur le mouillage pour forcer le bateau à rester face aux vagues. Désolée, je ne vais pas filmer. Bon, je crois que ça a fonctionné. C'est pas grave. C'est mieux. Ce n'est pas la folie, mais c'est mieux. Je vais essayer de me recoucher. Je vais essayer de dormir. Et si ça ne va toujours pas, je pense que je vais partir. plutôt que de rester dans mon lit à me retourner, autant... autant faire des milles, quoi. Même si c'est de nuit, ce n'est pas grave. Donc là, patte d'oie, c'est ça. Tu reprends un bout, une corde sur l'arrière du bateau qui va au mouillage. et le mouillage, il est à l'avant. Du coup, ça fait un triangle, tu vois, et tu peux orienter à peu près le nez du bateau dans l'axe des vagues. C'est assez ingénieux.